Pour exploiter tout son potentiel, je passe le volant à Irvine. Pilote d'essai chez Mercedes, il a participé au développement du Clash G. Irvine, chaque roue travaille indépendamment ? Si une roue accroche, alors on peut avancer. Chaque roue travaille indépendamment. Du coup, une seule suffit à faire progresser le véhicule. Quelle est la plus grande pente que l'on peut prendre avec cette voiture ? 45 degrés. 45 degrés ? On peut grimper aux arbres ? En effet, on peut grimper aux arbres. Si on a assez de puissance, pourquoi pas ? Alors là, on a des pentes quand même qui doivent être à peu près 30%. Et ça ne dérange ni Irvine, ni le Clash G, qui se frayent son passage absolument sans problème. Et pour tous ceux qui ne seraient pas encore convaincus, voilà la version extrême du Clash G. Nom de code, 6x6 pour 6 roues motrices et un couple de camions. Un modèle conçu pour l'armée australienne est vendu à seulement 150 particuliers dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ого Sous-titrage ST' 501